Salut à tous, une petite annonce concernant les ISO du mois de septembre de Twix & Vap. J'attendais l'arrivée de cette mise à jour, c'est la grosse mise à jour dont j'ai parlé récemment. Elle est enfin arrivée, elle est copieuse. Parce que si on regarde la mise à jour du 18 août, entre les noyaux, Xorg, Messa, Deepin, Mathé, Perth, Python, il n'y a pas que ça, il y a aussi la mise à jour de V2L Box, il y a LibreOffice qui est passé en version 6.0.6, il y a une mise à jour de combattre de Mathé, Grubéaté d'adapté, adaptation de thème, nouveau paquet d'épines, quelques correctifs au niveau de Pamac en version ligne de commande, et surtout, 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 le retrait des pilotes Nvidia 304. D'ailleurs, ça s'est traduit par une petite baisse de taille. Ici se trouvent les ISO que j'ai générées. Vous voyez, elles sont très légèrement plus petites, entre la 17.1.11, que j'ai générée il y a quelques jours, et la 17.1.12, parce que Manjaro Release, maintenant, est passé en 17.1.12. Vous voyez, ces images ISO sont assez récentes. Elles sont, on va dire, un cran en dessous. Sauf l'OpenBox qui est assez de 2Go, sinon la Deepin est passée de 2Go5 à 2Go4, et la Mathé de 2Go1 à 2Go. D'ailleurs, si on regarde au niveau des tailles en méga, là, donc je vais être un peu plus gros, vous voyez, on est passé, on a en gros entre 20 et 30 méga de différence. 20 méga, 29 méga, 21 méga. Entre 20 et 30 méga de différence. Ce n'est pas grand-chose, mais merci le retrait du pilote 304XX. Vous savez aussi qu'il est un peu ancien. Donc, j'en ai profité pour générer des ISO, et si vous voulez savoir le temps que prend la génération d'une ISO, la première image ISO a été générée au bout de 29 minutes, parce que 30, c'est l'OpenBox. La suivante, c'est la Mathé qui a pris un peu plus de 26 minutes, pourquoi ? Peut-être parce qu'elle première a été générée, donc il y avait le cache. Et pour la DPI, j'ai obligé de m'en reprendre deux fois. Elle a pris un peu plus de 29 minutes. Donc en gros, ça demande une petite demi-heure pour générer chaque image ISO. Dans une machine de compilation, parce que vous voyez, j'utilise une machine OpenBox, parce que c'est comme la machine Manjaro, parce que c'est plus logique, soit en passant, de générer une image ISO de Manjaro sur une Manjaro. Même une Manjaro virtualisée. Voilà, donc vous savez où sont générées les ISO que vous pourrez tester pour le mois de septembre. La date de prévue sortie, c'est le 25. En gros, dans une semaine, au moment où je registre cette vidéo. Si le 26 Manjaro International décide de se faire une mise à jour, ben tant pis. Moi, j'aurais proposé les images ISO à jour pour le 25. Voilà. Donc, sur le canal Discord UX & Vap, j'ai appelé au bêta test. Donc si vous êtes membre du canal de UX & Vap et que vous voulez bêta tester, vous êtes bienvenus. Donc je vais vous montrer rapidement les images ISO en action. Donc là, des pins. D'abord en live. Voilà. Et après, bien sûr, en version installée. Et vous m'ont demandé dans une vidéo si je comptais faire une vidéo sur comment générer les ISO de Manjaro. Oui, je ne donne pas de date précise pour le moment. Ça dépendra de mon temps libre. Voilà. Donc là, je vous montre rapidement chacune d'entre elles. Et c'est des images qui ont quelques heures au moment de changer sa vidéo. Voilà. Donc là, nous avons la Manjaro d'épines. On passe en plein écran. Là, c'est la version live. Ça se voit avec les installés. Par contre, le seul problème, c'est que cette espèce d'enfoiré de redimensionnement de l'écran ne fonctionne pas et c'est un bug de la D-Pin. Voilà. Donc vous avez la D-Pin avec, bien sûr, l'équipement classique. Libreux fils. Firefox. Bref, vous avez l'équipement classique. Voilà. Donc ça, c'est la D-Pin. Et je vais vous montrer la version installée. Je n'ai pas mis par contre les paquets de langues. Donc ça, ça sera le seul truc que je vais faire. Voilà. Donc c'est le numéro 4-14-64. Autant dire que c'est quand même très récent au moment où j'enregistre la vidéo. Il faudrait quand même bien que je teste l'installation. C'est à moins des choses. Ayant un tant soit peu de... de conscience professionnelle. Bien sûr, vous aurez les fonds d'écran sur le dépôt AMAR et compagnie. Donc là, je vais faire juste... Non, c'est marqué 17.1.12. Donc je vais aller dans le gestionnaire de paramètres de Manjaro pour juste installer les traductions. Je crois que je n'ai pas fait. Au niveau pour l'installation, juste pour vous montrer. Voilà. Donc c'est un peu long, mais ce n'est pas bien grave. Bien sûr, je suis tombé sur un site un peu lent, mais ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc vous avez une Manjaro d'épines, tout ce qu'il y a de plus classique. À la sauce, bien sûr, tu que c'est une vape. Voilà. Avec toujours le dépôt AER préactivé. Si je ne fais pas de faute de frappe, ça sera mieux. Voilà. C'est un truc qu'il faut juste mettre sur votre dépôt personnel. Voilà. Donc ça, c'est l'épine. Qui est une version 15.7. Voilà. Manjaro 17.1.12 avec une version 15.7. Voilà. Donc lui, on l'a dit à faire de dos. Donc je vais faire la même chose pour les versions maté et openbox. Quoique, je vais directement vous montrer la version installée. Ce sera plus rapide. Parce que chacune a été générée avec... Parce que l'installation a été faite avec l'image d'installation qui seront bientôt proposée en version finale. Le seul truc, c'est que j'ai fait un tout petit bug de masterisation parce que j'ai décidé de virer Pacor de chacune, pas K-U-R si vous préférez, de chacune des ISO. Mais j'oublie de le faire dans les ISO matés et quand je n'avais pas le courage de me taper une deuxième génération d'ISO, ça sera corrigé par la version finale. Parce que Pac-U-R, il est légèrement moribond. Par contre, ce bon vieux pas Mac est toujours présent. Là, nous avons la version openbox. La version historique de Twix & Vop. Voilà. Avec des trucs classiques. Et je vais finir pour vous montrer la version matée. Celle qui a un échec bug de masterisation, mais ce n'est pas bien grave c'est vraiment que dalle. Donc, je veux bien qu'ils me tiennent. Et pour finir, la matée. Donc, le temps qu'il démarre. Je vous répète que les images ISO finales seront disponibles d'ici le 25 septembre... Euh, 25 septembre. 25 août. Je vais faire 5 septembre parce que je pensais aux ISO du mois de septembre. Donc, 25 août, les ISO du mois de septembre de Twix & Vop seront disponibles. Si le 26 août, Manjaro fait les mêmes mis à jour, ce n'est pas mon problème. Ce sera la faute à pas de chance. Mais au moins, je voulais faire un deuxième... proposer de nouvelles ISO pour les testeurs après la grosse mise à jour du 18 août. Parce que... il y a des personnes qui ont eu quand même jusqu'à 1,5 giga. Donc là, vous avez la Manjaro Maté du Xenvap. C'est celle que j'utilise sur mon portable. Légèrement modifiée au niveau du fond d'écran, mais c'est celle que j'utilise sur mon portable. Voilà. Donc, vous voyez. Et si je vais dans le dossier personnel, et même si je fais par rapport à la date, voilà, vous avez la preuve que c'est une image ISO très récente. Voilà, donc, c'est tout pour le moment. Donc, je répète une dernière fois, image ISO du mois de septembre pour Tuxenvap 25 août 2018. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !